Je me trouve avec Jérémy, le fondateur de l'école blockchain Alira à Paris. Ce soir, c'est la soirée d'inauguration avec la première promo de la première année. Tu as fondé l'école en combien de mois ? Tu nous racontais tout à l'heure, ça a été un projet incroyable niveau délai. En gros, entre le moment où l'idée du projet se gère, mais où on en parle aux premières personnes et le moment où les apprenants rentrent en classe, il se passe six mois, dont deux mois de vacances. D'accord. Comment on fait concrètement sur une technologie qui est en pleine évolution et qui change peut-être pas tous les mois, mais on en parlait tout à l'heure, qui est une vraie science vivante pour le coup, pour maintenir le programme en place, même pendant les six mois où les matières, les matières sont amenées à changer ? En fait, il y a quelques fondamentaux qu'on enseigne et qu'on continue d'enseigner. Enfin, enseigner ce que c'est qu'un hash ou enseigner ce que c'est qu'un arbre de Merkel. A priori, on en a besoin maintenant et on va continuer d'en avoir besoin d'ici deux ans. Je ne vais pas me projeter au-delà de deux ans. Et d'autres parties du programme qu'on évite soigneusement d'écrire parce qu'en fait, les versions ne sont pas encore sorties. Donc, par exemple, tout ce qui concerne Ethereum, on attend que ça sorte avant de finir de l'écrire. D'accord. Quel est le bagage technique qu'il faut pour pouvoir candidater à Alria ? Donc là, pour la première année, c'est fini. Vous avez 18 personnes qui ont été… C'est ça. Alors, le premier trimestre parce qu'en fait, la formation, elle dure dix semaines. C'est une formation qui est en spécialisation qui est destinée à des gens qui sont déjà développeurs. Donc, c'est un peu la petite limite qui est important de souligner. C'est qu'on arrive à la fin d'un parcours de développeur, donc on s'adresse à des gens qui ont déjà des notions d'algorithmie, etc. Et donc, c'est ça. Dans dix semaines, on forme du coup après des personnes qui deviennent développeurs blockchain. Ok. Elle est obligatoirement présentielle sur Paris ou on peut faire une hybride présentielle à distance ? Non seulement… En fait, de base, elle est hybride. C'est-à-dire que les apprenants, ils sont là deux jours semaine et trois jours, ils sont à distance. Sur une plateforme, on a développé sur laquelle ils ont les accès de cours, sur laquelle ils publient du code, ils revoient leurs codes, etc. Et on a aussi une version entièrement en ligne, où les apprenants ont accès au même contenu d'une formation, avec l'interaction avec les profs, avec l'Axio Forum, etc. Et donc, on peut la suivre, même si on est par exemple à Grenoble, c'est le cas de certains de nos apprenants, on peut la suivre malgré tout à distance. Ok. On n'est pas obligé d'aller découvrir le merveilleux marché immobilier parisien ? Non, même si on aurait tort de se priver, parce que franchement, payer un mètre carré, 1000 euros, c'est vrai. C'est agréable. Quel est le prix ? Il y a des accès, donc ici, on se trouve dans les locaux de l'AFRA ce soir. Tout à fait, oui. Donc, vous avez des passerelles avec Pôle emploi, vous avez des deals avec eux pour pouvoir arriver à faire payer cette formation. Alors, comment ça marche ? Donc, le coût de la formation TTC, il est environ à 5300 euros. Ok. Ça, ça couvre le prix des locaux, de l'ingénierie pédagogique, des profs, enfin tout, ce qui permet de faire en sorte que la formation existe. Une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut regarder, donc il y a des différentes modalités de financement, sans rentrer dans le détail parce que ça prendrait trois heures. En gros, il y en a deux principales. Paris Code. Donc, on est un partenaire avec Paris Code qui est la mairie de Paris et Pôle emploi à travers un dispositif qui s'appelle l'AIF. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en fonction des dossiers des uns et des autres. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous venez avec une promesse d'embauche, si vous avez une promesse d'embauche d'une boîte qui vous dit je vous embauche si je prends, si vous faites cette formation et si vous montez en compétence sur la blockchain, venez nous voir, on sait faire pour financer la formation. D'accord. Concrètement, si tu peux nous donner des exemples, il y a quoi comme cours ? Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure pour la mise à jour. On va avoir un prof de quoi quand on vient ? On va avoir un prof de quoi ? Ouais, les matières, ça va être quoi ? Hormis la programmation. Voilà, si tu peux nous détailler un petit peu le programme. Une semaine de formation ou le premier mois, ça va se détacher comment ? En gros, il y a, allez, on va dire trois blocs principaux. On a un bloc qui va concerner ce qu'on a appelé développement blockchain qui renvoie à des notions fondamentales genre cryptographie, genre comment ça fonctionne la cryptographie asymétrique, c'est quoi une fonction de l'achatage, pourquoi c'est pertinent, qu'est-ce que c'est qu'en fait un réseau paire à paire sur lequel on déploie une blockchain. Donc tout ça, c'est des notions fondamentales pour vraiment comprendre de quoi on parle. Et ensuite, tout un deuxième bloc qui va concerner plus vraiment spécifiquement le développement Smart Contract. Et alors là, on a fait le choix terrible de nous mettre sur Solidity uniquement. Et du coup, je sais qu'on ne fait pas les Smart Contracts avec d'autres technos, mais à notre sens, Solidity aujourd'hui est le projet qui est le plus mature. Et du coup, on peut se permettre d'enseigner, voilà. Et du coup, je lance un appel aux autres projets dont on aimerait aussi beaucoup pouvoir enseigner les technos. Ok. Est-ce que... Tezos, Arc... Est-ce qu'il y a d'autres, donc en présentiel sur Paris, est-ce que vous avez d'autres projets ensuite de vous étendre dans d'autres villes ? Tout à l'heure, on parlait, il y avait une personne dans la salle de Marseille. Oui, complètement. Et on a des partenaires à Marseille qui développent un accélérateur blockchain à Marseille. Et donc, l'idée, ça serait de développer les deux en fait en parallèle, d'avoir un accélérateur blockchain et une école pour former les compétences dont l'accélérateur a besoin. Et du coup, l'accélérateur fournit les débouchés dont l'école a besoin. Donc, ça se complète bien. C'est un cercle vertueux. C'est ça. Et du coup, ça permet de structurer des écosystèmes derrière. On va le faire à Marseille courant 2019. L'idée, c'est après d'aller un peu dans l'ensemble des grandes villes en France, Léon, etc. Ok. La formation à la fin, on a une certification, un diplôme ? Oui. Alors, on a une certification qui est reconnue par l'école, mais qui n'est pas reconnue par l'État. Sans rentrer dans le détail, globalement, il faut à peu près trois ans avant d'avoir une reconnaissance étatique, officielle, lourde, etc. Il faut avoir du recul sur est-ce que les apprenants trouvent bien du boulot. Ça devrait bien se passer si on en croit les différents partenaires qu'on a. Mais donc, voilà. Il y a un processus administratif à suivre qui fait que globalement, il y en a pour entre deux et trois ans. Ça marche. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. C'est le site web juste en dessous et je vous invite à vous renseigner là-dessus pour faire partie éventuellement de la deuxième promotion. C'est tout. Et d'ailleurs, si vous visionnez cette vidéo avant la fin de la semaine, il est encore temps de candidater à la formation en ligne. Si vous allez sur le site alira.fr dans candidater, vous avez accès à la formation en ligne et du coup, vous pouvez vous inscrire sur cette formation qui délivre vraiment le même contenu que le contenu qu'on délivre en présentiel. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.